Bonjour et bienvenue sur l'œil du scorpion. Alors aujourd'hui on va répondre à l'Uranus des abonnés, donc Uranus le rebelle ingénieux. Alors on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti ! Alors Uranus, qu'est-ce que c'est que Uranus ? Uranus c'est déjà le maître du verso. Le verso est un signe qui ne fait pas comme les autres. C'est un signe qui a besoin d'indépendance, de liberté, de faire donc différemment. C'est un signe qui de ce fait-là est ingénieux, inventif. Il a l'art de faire les choses de manière assez imprévisible. Et Uranus, lui, est vraiment l'archétype. C'est le maître du signe du verso. Donc même chose pour Uranus, c'est une planète imprévisible. Et quand on est capable d'être imprévisible, on peut improviser des choses. Et donc on a des idées qui arrivent un petit peu comme des éclairs, des foudroyances, d'ingéniosité. Et on est capable de faire des choses de manière tout à fait improbable. Uranus, lui, il se trouve juste après Saturne. Saturne, il était bien discipliné, rigide. Il mettait des règles, etc. Uranus, lui, il n'a plus envie de ses règles. Lui, il veut faire différemment. Saturne, c'est le maître du Capricorne. Le Capricorne, il aime quand les choses sont classiques, traditionnelles, standardisées. Uranus, lui, quelque part, tout ça, ça le gonfle un peu. Lui, il se dit, mais qu'est-ce que c'est embêtant d'être toujours dans la tradition, etc. Nous, on va révolutionner. On va imaginer des choses différentes. On va inventer. On va révolutionner. Donc on va faire différemment. Donc là où tombe Uranus dans un thème astral, il y a un besoin de liberté. Il y a un besoin d'air. Uranus, maître du verso. Le verso, cinder. Donc il y a un besoin d'air. Donc c'est intéressant. Je t'invite à regarder dans ton thème astral où se trouve Uranus. Dans quelle maison ? Peut-être en aspect avec quelle planète ? S'il est conjoint à une planète ? Pardon, ça c'est très intéressant à regarder. Parce que tout de suite, il va lui donner un besoin de liberté. Donc de sortir des traditions, sortir de ce qui est classique. Donc Uranus, il est prêt même à couper le lien, à se désolidariser de quelque chose du moment qu'il a son besoin de liberté qui est assouvi. Donc voilà, Uranus aura tendance à casser les chaînes. C'est le rebelle en fait, Uranus. Donc on va voir ça tout de suite dans le thème de certains abonnés. Allez, c'est parti. Alors ici, on a le thème de Kamsami. Alors ici, on a quoi ? On a une conjonction Jupiter-Uranus. Alors forcément, si tu es un petit peu familier aux vidéos, tu sais maintenant que tout ce que touche Jupiter, Jupiter l'amplifie. Ici, bien, naturellement, c'est quelle planète qui va être amplifiée ? C'est Uranus. Uranus, besoin de liberté. La liberté sera amplifiée. Tout simplement. On va creuser un petit peu, évidemment. Mais déjà, on a une base de départ. Ici, ça tombe en maison 2. La maison 2, c'est les avoirs, donc l'argent, les possessions, ce qu'on peut accumuler, la valeur, l'estime de soi, etc. Ici, avec Jupiter, déjà, Jupiter, lui, il offre la confiance, l'optimisme. Donc, on ose. Il y a de l'audace ici. Il y a de l'audace dans quel secteur ? Dans le secteur de l'argent. Dans le secteur des possessions, des accumulations financières et matérielles. Donc, ici, Kamsami, quand il ou elle sent, je ne sais pas, c'était un pseudo, Kamsami. On va dire, on va dire, on va dire il. Quand il sent qu'il peut avoir des choses, posséder, eh bien là, il va user de trésors d'ingéniosité. Parce que Jupiter va amplifier Uranus et Uranus, il va se débrouiller de manière totalement imprévisible, de manière totalement ingénieuse, de manière... il peut révolutionner quelque part. Et donc, quand il s'agit, par exemple, de gagner de l'argent, eh bien, il peut trouver des systèmes parallèles, des systèmes différents de ce que font la plupart des gens pour gagner de l'argent. Faire différent de ce que font les gens pour s'octroyer des choses. Et ici, c'est vachement amplifié avec Jupiter. Et quelque part, Jupiter, il le montre aussi quelque part. Et après, il peut le transmettre. Donc, il peut aussi expliquer aux autres, eh bien, comment on fait pour gagner de l'argent, quelque part ici, avec Jupiter, Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. Le Sagittaire, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il explore, il va déconvrir, il a besoin d'apprendre, d'étoffer quelque part ces connaissances. Et après, il a besoin de les transmettre, de motiver, d'enseigner, de coacher, de booster et même de conseiller. Jupiter, lui, il a besoin de montrer d'une certaine manière, d'apprendre, d'enseigner aux autres et même de conseiller. Donc, avec ici, Jupiter en maison 2, on peut même avoir un conseiller financier. Mais ici, ce qui est vraiment clair ici, c'est qu'il y a une grosse puissance à faire différemment que les autres pour s'octroyer des choses, de l'argent, des biens. Donc, voilà, pour Kamsamy. Pierre. Alors, Pierre, ce thème ici, il m'a intéressé particulièrement. Pourquoi ? On va regarder. Uranus est maître de quel signe ? Je l'ai dit en début de vidéo. Uranus gouverne le signe du Verseau. Quand on va regarder dans le signe du Verseau, qu'est-ce que l'on voit ? On voit ici le nœud nord. Le nœud nord, en astrologie karmique, ce que je fais dans les lectures d'âme, c'est le but d'expérimentation de l'âme. Bien. C'est ce qu'une partie divine de nous vient explorer dans cette vie-ci. Ici, il y a une partie de lui qui vient explorer le fait de vivre l'expérience Verseau en maison 1. Mais la maison 1, c'est qui je suis. Le Verseau, c'est un signe de liberté. Donc ici, Pierre, il vient explorer le fait de se découvrir une forme de liberté. Intéressant. Quand on veut avoir plus d'informations, on suit ce qu'on appelle le régent karmique. Le régent karmique, c'est tout simplement le maître, la planète gouvernante. Et ici, c'est Uranus. Uranus se trouve en balance, certes, mais conjoint à la lune noire. Tout ce que touche la lune noire, la lune noire a tendance à le surstimuler. Donc ici, qu'est-ce qui est surstimulé ? C'est Uranus. Donc c'est un besoin de liberté. C'est un besoin de faire comme il veut. C'est un besoin de faire différemment que les autres. Mais à un point tel que c'est très fort, c'est extrême. Et ça se trouve en maison 8. La maison 8, elle dit tout ce qui se trouve dans la maison 8 va vivre des transformations par des prises de conscience. Donc au travers de ses relations aux autres, maison 7, il va ressentir un besoin extrême de liberté, un besoin extrême de faire différemment. Mais la maison 8, elle dit ok, on va en prendre conscience, on va transformer. Peut-être qu'il y a des moments où il va se sentir dépossédé de liberté. Mais c'est toujours en maison 8, par analogie, le huitième signe du Zodiac, besoin de plonger, de se sentir dépossédé, de plonger à ce qu'il y a de pire. C'est vivre des crises parfois pour renaître de ses cendres. Donc ici, le besoin de liberté obsessionnelle, excessif de Pierre va être soumis à des changements et il y a des remises en question pour rééquilibrer ça dans cette vie-ci. Ok, Pierre, il a un besoin viscéral absolu de vivre des choses comme il veut, comme il l'entend, de manière libre, peut-être même d'être rebelle à certains moments. Mais peut-être qu'à un moment, il va en faire trop. Et à ce moment-là, il va avoir la capacité de renaître de ses cendres, de se rendre compte que j'ai peut-être un peu trop exagéré. Donc maintenant, il y a cette tendance à pouvoir rééquilibrer, à se corriger, à changer son fusil d'épaule. Et Pierre, quelque part dans cette vie-ci, donc il va apprendre à gérer son besoin de liberté, qui est très puissant ici. Voilà pour Pierre. Marie-Paul, alors Marie-Paul, elle a Uranus en maison 4, en Lyon. Toute planète en maison Lyon a besoin de briller et d'attirer l'attention à elle. En maison 4, ça fait partie de sa sécurité intérieure. La maison 4, traditionnellement, on va retrouver ça dans la littérature astrologique, la maison 4, c'est le foyer et la famille. Ok. Mais le foyer et la famille, c'est jamais qu'une extension de soi-même. C'est un prolongement de soi, mais surtout de sa sécurité intérieure. C'est le rôle, quelque part, du foyer. Quand on est chez soi, on aime bien se sentir rassuré, sécurisé. Quand on est en famille, on aime bien se sentir rassuré, sécurisé, protégé. C'est l'énergie du cancer, tout ça. Donc ici, la maison 4, elle parle de sa sécurité intérieure. Il y a des gens qui ne se sentent pas forcément bien, alors ils ont tendance à quitter le foyer tôt. Voilà. Et puis, ils déménagent, ils vont vivre leur vie, ils vont ailleurs. Et c'est ce qu'on dit, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On croit que l'herbe est plus verte ailleurs, mais pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre propre sécurité intérieure, elle ne va pas forcément dépendre d'une maison, d'un semblant de plus de sécurité, de vivre avec des gens qui sont peut-être moins contrôlants, etc. Mais s'il y a quelque chose de... Je sors ici du cadre de Uranus en maison 4. Mais si quelqu'un vit des planètes compliquées en maison 4, des espèces d'angoisse, d'insécurité, etc., il aura beau déménager, il va transporter avec lui ses insécurités intérieures. C'est juste pour dire que le foyer et la famille sont des extensions, des prolongements de notre propre sécurité intérieure. Donc, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, mais il faut soigner le terreau pour se sentir bien. Parenthèse faite. Ici, de quoi Marie-Paul a besoin ? De pouvoir, quelque part, manifester, briller, rayonner, donc montrer à quel point elle est différente, à quel point elle a besoin de liberté, tout simplement. Même si elle est balance, même si elle est ascendante euro, il y a quand même ce truc chez Marie-Paul, en toile de fond, au fond d'elle, au niveau de sa sécurité intérieure, si elle sent qu'elle est libre, qu'elle n'a pas ce sentiment de contrôle, d'obligation, etc., dans une certaine mesure, évidemment, dans nos sociétés, on est quand même soumis à certaines obligations, etc. Mais ici, le besoin de liberté, d'ingéniosité, de faire différemment est très important pour Marie-Paul. Il est peut-être même que dans son foyer et sa famille, c'est peut-être elle qui va être vue un petit peu comme l'ingénieuse, comme celle qui trouve des idées, comme un peu la rebelle, celle qui casse l'autorité. Donc voilà, mais c'est très important pour Marie-Paul de sentir qu'au plus profond d'elle, son besoin de liberté, ça fait partie de sa sécurité, soit nourrie. Voilà pour Marie-Paul. Béalouva. Alors, ici, on a Uranus à la toute toute fin de la maison 9, donc une planète qui est à la toute toute fin d'une maison. On peut déjà la prendre dans la maison suivante. Donc ici, je ne vais pas la prendre en 9, mais je vais la prendre en 10 parce qu'elle est collée au milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est quoi ? C'est la carrière. C'est l'élévation socio-professionnelle. C'est ma légitimité. Quand on rencontre quelqu'un, pour la première fois, on fait connaissance, etc. L'autre personne nous demande « Tiens, tu fais quoi dans la vie ? » Ce « tu fais quoi dans la vie ? » C'est la maison 10. En général, on a toujours tendance à se présenter par notre carrière. Pourquoi ? Parce qu'au travers de la maison 10, on va montrer quelque part notre carrière, mais là où on a réussi dans la vie. Les personnes, par exemple, qui vont suivre des formations, qui vont avoir des certifications, des diplômes, etc. C'est pour, quelque part, certes, accéder à certains postes, mais c'est aussi pour se sentir, c'est pour avoir le sentiment d'avoir réussi, mais surtout d'avoir été validé par une autorité compétente. Par exemple, une université, j'ai mon diplôme, l'université a considéré que j'étais apte. Donc, une entité, une autorité ou une administration m'a validé comme quelqu'un de apte. Donc, ça redore un petit peu le blason de ma maison 10. Donc, c'est tout ce qui fait que j'ai de l'importance aux yeux du monde. Voilà. Et souvent, ce sera par la carrière. Mais on peut être mère au foyer ou on peut tout simplement, je ne sais pas moi, si quelqu'un est... Je ne sais pas moi, si quelqu'un fait du vélo et qu'il est très, très bon en vélo et qu'il fait partie d'un club de cyclistes, etc. Et bien, il va avoir peut-être une certaine renommée, une certaine considération et quelque part, un semblant... Enfin, pas un semblant, mais un sentiment de réussite à ce niveau-là. Ça peut être au travers d'un hobby. Mais en tout cas, le sentiment d'avoir réussi et... Voilà. Donc... Et donc, ici, avec Uranus en maison 10, quelque part, elle peut envisager une carrière différente. Elle peut envisager une carrière avec des changements, de l'imprévisibilité, un besoin de liberté. Et peut-être qu'elle est... Peut-être que quand elle est trop sur des rails, trop... Depuis trop longtemps dans un travail, etc. Peut-être qu'à un moment, elle a fait le tour, elle a besoin de changements. Elle a besoin de... De carrément de renouveler ça. Donc, elle peut avoir une carrière un petit peu en dents de scie. Un petit peu en dents de scie, mais... Je m'exprime mal, mais surtout avec beaucoup de changements. Parce que quelque part, ici, Uranus, il dit la carrière, eh bien, il faut... Il faut du changement. Il faut... Uranus, c'est l'anticonformiste. Donc, avoir une carrière très peinard, sur des rails, routinière, etc. C'est possible. C'est possible, mais ici, quelque part, on veut du changement. On veut... On veut des... Des sorties de route. Et c'est aussi la marque de quelqu'un qui a besoin. si elle est dans un travail, par exemple. Mais c'est qu'on ne vienne pas lui mettre des règles qui n'ont pas de sens. Parce que si on lui dit, ah, ben, il faut faire comme si... Il faut faire comme ça. Ben, tiens, il faut absolument que tu sois là à 8h du mat'. Tu prends ta pause à midi, tu reviens à 13h, et puis tu peux partir à 16h, ou à 17h. Et la procédure, elle est suivante dans ton boulot. Il faut que tu fasses ça en premier, ça en... C'est beaucoup trop rigide. Et il lui faut plus d'air. Je rappelle, Uranus, maître du verso, c'est une d'air. Il lui faut plus d'air, donc plus de liberté. Elle va peut-être s'accommoder d'un boulot très rigide, mais il y a un moment où ça va... Il y a peut-être d'autres parties du thème qui vont lui permettre de supporter ça. Mais en tout cas, il y a un moment où la carrière, ça va la titiller, ça va commencer à l'irriter. Donc par contre, elle aura besoin d'un boulot où elle va pouvoir arriver entre 7 et 9h, par exemple. Là, il y a 2h, il y a plus de flexibilité. Elle peut prendre sa pause déjeuner, par exemple, entre midi et 14h. Et elle peut terminer à maximum 19h. Donc en fait, tant que son boulot est fait, elle ressent une forme de liberté, une forme de souplesse. Et donc quelque part, ce genre de boulot lui conviendrait beaucoup mieux. Donc, et aussi de pouvoir faire les choses dans l'ordre qu'elle veut. Parce que si on lui dit la procédure veut que tu fasses A, B, C, D, elle va se sentir beaucoup trop contrainte et quelque part, ça va agacer. Voilà, ça va agacer. Donc elle a besoin de pouvoir faire D, A, C, B et de pouvoir prendre sa pause déjeuner à 11h, de revenir à midi et demi ou de ne pas prendre sa pause déjeuner comme ça, elle peut terminer plus tôt. Quand elle sent qu'il y a vraiment cette liberté qui est respectée, en tout cas, ça c'est bon pour Béalouva. Elle peut aussi avoir d'autres types de carrière où quelque part, elle est libre, elle est indépendante. Donc il se peut qu'elle ait un boulot d'indépendant. Tout simplement. Voilà pour Béalouva. Alors Carole, Carole, comme dans un autre thème, comme dans le thème de Kamsami, et bien ici Carole, elle a de nouveau aussi une conjonction Jupiter, Jupiter-Uranus, mais en plus, Jupiter tombe dans le signe du Sagittaire, donc Jupiter est très fort ici, très puissant, il est chez lui, le signe du Sagittaire est en lien avec le neuvième signe du Zodiac, donc c'est le neuvième signe du Zodiac, pardon, donc il est en lien avec la neuvième maison, il y a une affinité, c'est ça que ça veut dire. Donc Jupiter, il est à l'aise aussi quelque part. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe au niveau de la maison neuve, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau de la maison neuve pour Carole, et bien donc il y a Jupiter et Uranus, donc un besoin de liberté, de ne pas faire comme les autres, d'avoir ce sentiment de pouvoir faire les choses à son rythme, comme elle veut, etc., on en a déjà beaucoup parlé et Jupiter, lui, c'est l'explorateur, c'est l'optimiste. Quand on est optimiste, on a confiance en soi, on est audacieux, la chance sourit aux audacieux, on est confiant et on va de l'avant et on explore, etc. Et ici, la maison neuve, elle va répondre à quoi ? Elle va répondre au fait de donner un sens à sa vie. Donc ici, tout simplement, tout simplement, ici, elle a un gros besoin de faire différemment, elle a un gros besoin quelque part de donner un sens à sa vie au travers d'une certaine forme de liberté ou de découverte originale. Donc la maison neuve, traditionnellement, on va chercher, dans la maison neuve, on peut faire plein de trucs. On peut tout simplement se mettre sur Internet, aller sur YouTube et regarder des documentaires sur des choses qui se passent à l'autre bout du monde. On peut voyager au travers de son ordinateur. Il y a un besoin de connaissance, de compréhension du monde. Donc on peut aller sur Wikipédia, on peut aller sur YouTube, on peut regarder des documentaires, etc. Ok. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ? Eh bien, elle peut aller à la bibliothèque, elle peut aller à l'université, à des endroits où elle va pouvoir remplir son besoin de connaissance et de compréhension du monde au travers de livres, de grands espaces d'universités, de grands espaces où elle va pouvoir justement rencontrer du monde, aller suivre un cursus, être diplômée, etc. C'est aussi le besoin d'explorer le monde en vrai, pas que sur Wikipédia ou sur YouTube, mais de faire des voyages, d'aller à l'autre bout du monde, de voir, tiens, ici, on parle quoi comme langue, les gens, qu'est-ce qu'ils mangent comme nourriture, quelles coutumes ils ont, etc. Et je vais m'ouvrir au monde. Ici, avec Jupiter, avec Jupiter ici, elle a besoin de s'ouvrir au monde. Attention, parce qu'Uranus, lui, il fait différemment que les autres. Donc ici, elle peut avoir une manière de s'ouvrir au monde qui est originale. Donc peut-être un gros besoin de liberté. Ça peut être une nomade. Ça peut être une nomade. Elle part avec son sac à dos et comme ça, elle va voyager, elle va faire un tour du monde et elle part, elle ne sait pas quand elle revient ou des choses comme ça. Donc, il y a ce truc-là. Mais en tout cas, il y a un besoin de sortir, il y a un besoin de comprendre l'extérieur, de comprendre le monde, etc. Et on peut même chercher à trouver des réponses à des grandes questions métaphysiques existentielles qui sont qui je suis, d'où je viens, vers où je vais. La maison neuve, j'aime bien dire qu'on a tous un petit peu un train quotidien, une vie, mais trop boulot dodo pour la plupart des gens. Mais il y en a beaucoup d'entre nous qui se posent quand même des questions. Je suis venu dans cette vie pour travailler, remplir mon frigo et puis un jour mourir. Il y en a qui se posent des questions qui je suis, d'où je viens, vers où je vais. des questions métaphysiques. Ici, elle va être en quête de réponses, mais de réponses originales. Elle va peut-être expérimenter certaines philosophies, elle va peut-être expérimenter certaines spiritualités, elle va peut-être expérimenter certaines religions. Elle va étoffer son système de croyance. Elle va chercher à trouver un sens à sa vie, se donner une philosophie de vie, une ligne conductrice à suivre, c'est la flèche du sagittaire. Donner un sens, une direction, se donner une direction de vie. Ici, tout simplement, elle peut se donner un sens à sa vie au travers d'un besoin de liberté, d'indépendance, de singularité. Donc, elle va tracer sa propre voie, sa propre philosophie. Ça peut être ça ou ça peut être pour elle, trouver quelque chose qui la raccroche de manière intense à la vie, qui lui donne une ligne conductrice mais qui est différente des autres. Ça peut être, je ne sais pas moi, une religion bien particulière qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas. Mais là, je serais quand même plus tenté de dire qu'elle peut se donner un sens à sa vie au travers du besoin de liberté ou vraiment trouver un truc tout à fait original qui fait qu'elle se dit moi, c'est ça qui va driver ma vie, et c'est quelque chose qui est assez original ou révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que la révolution est provoquée par Uranus et Jupiter amplifie. Et comme Jupiter, c'est un enseignant, en plus, il est bien chez lui en Sagittaire, il y a un moment où elle a quand même besoin de retransmettre ça aux autres. Elle a besoin de parler, elle a besoin de partager, de dire tiens, moi, j'ai trouvé ça maintenant, ça, c'est un truc qui me drive vraiment au quotidien sans ça, maintenant, je ne pourrais plus vivre et elle a besoin d'en parler autour d'elle et voire peut-être d'enseigner. Elle peut découvrir quelque chose tout à fait original, révolutionnaire qui l'apprend par les tripes, qui l'a fait lever tous les jours, donc qui lui donne un sens à sa vie et qu'elle peut après retransmettre, qu'elle peut enseigner. alors ça peut être un enseignement qui va être rémunéré, tout comme ça peut être quelque chose où elle va être indépendante ou elle va être, je ne sais pas moi, elle va voyager, elle va découvrir certaines techniques, certains apprentissages et il y en a comme ça qui sont thérapeutes holistiques par exemple. Alors ici, ce n'est pas dit qu'elle soit thérapeute mais elle peut découvrir quelque chose d'assez holistique. holistique c'est on touche à plusieurs cordes, elle a plusieurs cordes à son arc et elle va développer un truc, un système où elle va se, où elle va, justement, elle aura appris 6, 7 trucs différents et elle va développer un truc holistique qu'elle va pouvoir justement retransmettre. Donc, plein de potentiel sur seulement deux planètes. Intéressant pour Carole. Alors ici, on a le thème de Georges. Alors Georges ici, il a Uranus à l'ascendant. Intéressant. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que Uranus fait un carré à son soleil et fait un carré à sa lune. Le soleil, principe de conscience, de volonté. La lune, principe d'inconscience et de besoin. Donc ici, quelque part, aussi bien consciemment qu'inconsciemment, Georges a besoin de faire les choses à son rythme comme il l'entend. C'est quelqu'un qui a énormément besoin de liberté. Et comme Uranus touche l'ascendant, eh bien lui-même, il ressent l'ascendant, c'est qui je suis, qui je suis, quelqu'un qui a besoin de liberté. L'ascendant, c'est Jupiter. Je fais tout de suite des liens. C'est le Sagittaire parce que le Sagittaire est gouverné par Jupiter. Moi, je fais des liens assez rapidement. Donc quelque part, il a besoin de montrer quelque chose de lui. Il a besoin, au travers de son optimisme, de sa confiance en lui. C'est le symbole du Sagittaire, de son optimisme. Il a besoin, quelque part, ça va être la personne que l'on va voir comme quelqu'un qui, de manière optimiste, projette naturellement quelque chose d'assez uranien. Donc, ça va être le gars qui va, ça va être le gars qui va, qui va montrer une facette de lui tout à fait indépendante. Il a besoin, quelque part, de le montrer, quelque part. Dans certains autres thèmes, Carole et Kamsami, il y avait la conjonction Jupiter-Uranus. Ici, on a Uranus en Sagittaire. Donc, le Sagittaire, il a besoin de transmettre, tout comme Jupiter. Donc, il va transmettre quoi ? Son besoin de liberté. Rien qu'au travers, rien qu'à son contact, on ressent qu'il a besoin de tracer sa propre voie de manière libre et originale. Et après, qu'il même me suive, quelque part. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est le triptyque, ascendant, soleil, lune. Quand on interprète ici, le triptyque, ascendant, soleil, lune dans un thème astral, on a déjà une très grosse partie de la personnalité que l'on comprend. Et ici, on voit quoi ? On voit que Uranus touche le triptyque. Il touche l'ascendant, le soleil et la lune. Donc, c'est quelqu'un de foncièrement libre. Ici, Uranus, c'est le maître du Verseau. Le signe du Verseau est un signe qui est profondément fraternel, humaniste. Donc, ici, c'est quelqu'un qui est touché de manière consciente, inconsciente, par le besoin de liberté et de fraternité et d'humanité. Donc, c'est quelqu'un qui est très ouvert aux gens et à la cause humaine. Respecter les libertés des uns et des autres, on est tous dans un monde libre. Donc, ça, c'est très important pour lui. Donc, les règles, les lois, etc., il peut les respecter, mais il a besoin d'être suffisamment mouvant dans ce cadre-là. Voilà, très intéressant pour Georges. Et voilà, nous clôturons déjà la vidéo d'Uranus, le rebelle ingénieux. Donc, on voit qu'Uranus, c'est pas, c'est tout un tas de trucs. Donc, vidéo très intéressante. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. N'hésite pas, si tu souhaites que je fasse ton thème astral, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet. Je propose tout un tas de travaux, tout un tas de services. Voilà, voilà, tu étais sur l'œil du Scorpion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada